Asiat de la Destruction, c'est le représentant au Cambodge. Voilà, j'attends un job. Donc Asiat de la Destruction, on l'a fait. Donc ça fait 15 ans qu'on existe, on est basé à la base à Bangkok, et on a des bureaux ici au Cambodge et un bureau au Vietnam. Alors au fur et à mesure de ces 15 années, on a changé de nom, on est devenu Asiat de la Destruction en 2018, et entre-temps on est devenu leader ITAD dans la région ASEAN. Alors c'est quoi ITAD ? ITAD, ça veut dire IT Asset Disposition, c'est-à-dire qu'on traite l'élimination et la récupération de matériel informatique chez les sociétés. Donc c'est tout type d'appareil, c'est des téléphones, des ordinateurs, des serveurs, des hauteurs, des imprimantes. On propose donc des solutions de recyclage, mais pas que. On essaye donc de maintenir ces matériels sur le marché, de les réinsérer sur le marché, de détruire, de protéger les données de ces sociétés, et de récupérer un maximum de valeur sur ces actifs. Donc la mission de l'ADD, elle est double. D'une part, on est dans le cycle de vie des données, donc de sa protection, en détruisant ces données, donc c'est une solution de sécurité, et de l'autre côté, on est dans le cycle de vie du hardware ou du matériel informatique. Donc on veut essayer de développer l'économie circulaire, donc une solution durable. Les services qu'on propose, c'est donc un service de rachat de matériel informatique, la collecte. Ensuite, on essaie de remettre à neuf, on fait la revente, si pas possible, on fait le recyclage de ces matériels. Alors il y a trois méthodes de destruction de données qu'on utilise. Il y a le wiping, c'est la méthode de données à la base de logiciels. Deuxième méthode, c'est la démagnétisation à la base d'ondes électromagnétiques. Et la troisième méthode, c'est une destruction physique à l'aide d'un broyeur mécanique. Donc, ces trois méthodes, pourquoi j'en parle ? La méthode la plus grave, c'est bien sûr le wiping, car on va garder le disque dur intact, avec la démagnétisation et la destruction physique. Le disque dur va être endommagé, et la valeur de l'actif va diminuer. Avec une destruction physique, ce sera aussi plus compliqué pour recycler ensuite. Donc c'est ça, tout notre objectif, c'est de garder un maximum de valeur de ces actifs, et de prolonger la durée de vie de ces actifs informatiques. Alors l'économie circulaire du matériel informatique, en général, les sociétés gardent leur matériel informatique environ 4 ans. Ensuite, c'est nous qui rentrons en jeu, on récupère, on collecte ce matériel informatique, on détruit les données de façon sécurisée, et on essaye de les réinsérer sur le marché. Il peut produire une prolongation de 2 à 4 ans du matériel informatique. Alors on sait que c'est dans la fabrication, où les émissions de carbone sont les plus hautes, à hauteur de 80% dans le cycle de vie du matériel informatique. Avec nos services, on réduit ces émissions de carbone de 30%, car on va prolonger la durée de vie de ces actifs. Donc on a nos ateliers ici localement, où on fait la revente localement. Alors il y a énormément de magasins de secondaires, mais généralement, ils sourcent leur stock de l'étranger, en général de l'Australie et des Etats-Unis. Nous, ce qu'on veut faire, c'est sourcer localement, et revendre localement. Alors le recyclage des déchets électroniques, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de composants dangereux dans ces matériels. Ce qui demande une main-d'oeuvre hyper intensive, et un certain niveau de technologie. Mais 98% des composants peuvent être recyclés et récupérés. Donc il y a énormément de valeur dans ces composants. Il y a du cuir, de l'or, de l'argent. Donc c'est important de récupérer ces matériels, parce qu'on peut les revendre, et on peut en avoir de la valeur ensuite. Alors le recyclage au Cambodge, c'est compliqué, on le sait tous, les déchets au Cambodge sont très mal gérés, et il n'y a pas d'infrastructure de traitement de déchets, de déchets informatiques et électroniques. Donc c'est quoi les solutions qu'on propose actuellement ? On peut passer par le secteur informel, mais ça donne beaucoup de problèmes au niveau de la responsabilité de ces déchets. Et aussi c'est dangereux pour les ouvriers, qui sont souvent appris correctement, et on travaille avec des produits très dangereux. Alors ce qu'on propose, c'est la collecte de ces déchets, et le stockage. Actuellement, on privilège le stockage au Cambodge, car on inclut que les solutions vont arriver. Le gouvernement est en train de mettre en place des réglementations de collecte de déchets e-waste. Alors on attend bien sûr ce que va faire le gouvernement, et on est sûr et certain que ça va être pour pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'on est ici au Cambodge. On a nos services de collecte, on a nos services de destruction de données, on a nos services de réinsertion de matériel informatique sur le marché. Et on va aller plus loin, on fait de la sensibilisation sur les déchets informatiques. C'est pour ça qu'on est là. Et voilà, on est prêt à parler avec nos partenaires locaux, à ouvrir les dialogues sur ces déchets informatiques, car c'est extrêmement important de l'utilité de façon durable. Voilà.